Bonjour, je vais donc vous parler de mon deuxième roman qui s'appelle Le portique du front de mer, qui paraît chez Joël Lossfeld. Alors le portique se déroule dans une cité balnéaire, qui est coincée entre le désert et l'océan, qui s'appelle Erre, et dans cette cité sur laquelle souffle un vent de léthargie, c'est puissant. Quatre amis, Joao, Lucio, Raymond Maillot et M, le narrateur, s'appliquent à ne rien faire, en tout cas à en faire le moins possible. Donc l'essentiel de leurs activités, c'est se retrouver aux Anzibars, qui est leur QG sur l'avenue qui borde l'océan, boire des bières, manger des fritures de poulpe, parfois jouer au ego, qui est une sorte de jeu de go futuriste. Et puis quand ils ont besoin d'un peu plus d'exercice, ils vont chasser les raies des sables dans le désert. Et alors c'est précisément en revenant d'une de ces chasses, qu'à la limite de la ville et du désert, ils sont les témoins pour la première fois d'un mirage. Donc c'est une sorte d'apparition comme ça, fantastique, très belle. Sauf que ce mirage, lorsqu'il se dilue, lorsqu'il s'effondre, il entraîne avec lui un pan du réel. Concrètement, ça veut dire que l'horizon commence à se barrer de noir. Et alors évidemment, ils vont être les témoins comme ça plusieurs fois de mirage. Et de plus en plus, l'horizon se barre de noir. Comme on est dans une sorte de récit que je qualifierais de fantastique, merveilleux, les personnages s'en étonnent sans tout à fait s'en étonner. Ils se disent oui, bon, ils élaborent des théories sur la disparition de l'horizon, sur l'apparition des mirages, etc., mais sans plus. Et puis chacun de ces personnages est pris dans une sorte d'évitement ou de recherche personnelle. M, le narrateur, essaie de monter une revue de poésie électronique. Il écrit un peu, il n'y arrive pas vraiment. Lucio, lui, s'enfonce dans ce qui semble être une dépression dont on ne connaît pas les raisons, ni lui d'ailleurs. Ray Maillot ne pense qu'à son automobile. Et Joao, lui, veut disparaître dans une vibration. Il veut passer de l'autre côté, comme il dit. Et puis il finit par disparaître. Et à partir de ce moment-là, les choses prennent un tour funeste. Ses amis vont un peu essayer de le chercher, l'oublient un peu. La mémoire, justement, commence à faire défaut. Le temps lui-même commence à être pris de hockey. Des choses disparaissent. Les sons se superposent. Tout commence à aller de mal en pied. Un jour, ces quatre amis ont l'intuition, la connaissance ou font le rêve qu'il surgit au-delà du désert, précisément derrière la porte de l'horizon, celle qui est barrée de noir et dont on comprend à ce moment-là qu'elle est sans doute une ligne géographique stable. Un nouvel espace vient de surgir. Cet espace, c'est une forêt de givre. Et en fait, ces trois amis, les trois qui restent, sont persuadés que Joao se cache là. Et donc ils vont aller le chercher là. En vain. À partir de là, évidemment, chacun va s'enfoncer dans son évitement personnel. Lucio va véritablement sombrer dans une dépression sans nom. Raymond Maillot va disparaître. Le narrateur lui-même ne sait plus où il en est de ses projets. Et puis on passe les saisons comme ça, parce que le récit, en fait, est scandé par les saisons. L'été, l'automne et l'hiver et peut-être qu'il n'y aura jamais de printemps. Et on va doucement vers la fin du temps, qui n'est pas une apocalypse. Voilà. Et on accompagne ces personnages comme ça jusqu'au bout de leur dilution. En fait, c'est un récit de la dilution. Dilution des choses, dilution des êtres, dilution des affects. Et ce que je dois dire pour conclure sur ce récit, c'est qu'il m'a été inspiré, qu'il s'appuie en fait sur un autre texte, un très grand texte d'un auteur de science-fiction anglais qui s'appelle James Ballard. Et James Ballard a fait un recueil de nouvelles qui s'appelle Vermilion Sand. Et j'ai été, alors là, c'est pareil, c'est vraiment une série de récits dans une cité perdue dans les sables et prise sous le voile de la léthargie. Et j'ai été tellement nourri et tellement impressionné par la suite de ces nouvelles, qui m'a accompagné moi depuis plus de 20 ans, que j'ai souhaité construire un récit qui partirait, qui s'appuierait sur les paysages que finalement la lecture de Vermilion Sand avait fait germer en moi. C'est vraiment ça le principe et j'ai essayé de construire un récit singulier à partir des images que Vermilion Sand avait fait germer. Alors pour lui rendre un hommage clair, parce que je voulais vraiment montrer ça, je voulais montrer cette double, cette influence très nette et j'avais envie qu'il y ait même un effet de superposition de lecture. J'ai donc emprunté à Vermilion Sand, un personnage qui est Ray Maillot, et puis plusieurs éléments de décors, les raies des sables, le jeu du Hugo, etc. Et j'ai essayé à partir de là de développer moi un récit singulier, je l'espère, qui donc s'appelle le portique du front de mer. Je vous remercie.